Bonjour les amis, aujourd'hui, petit quiz dessin animé qui se compose de 12 questions, dont voici la première ! Comment s'appelle le coyote du dessin animé Bip Bip et Coyote diffusé dès 1972 ? Non ? Eh bien, c'est Vip Coyote, ça va être dur les amis ! Question 2, lequel de ces albums de Tintin n'existe pas ? Petit A, l'oreille brisée, petit B, coq en stock, petit C, Tintin et les picaros. Eh bien, l'album de Tintin qui n'existe pas, c'est l'oreille brisée ! Question 3, 1981, lequel de ces héros le plus célèbre pour son intelligence que pour ses muscles, il cherche à préserver l'ordre et la paix dans l'univers ? Il s'appelle Curtis Newton, mais il est plus connu sous le nom de... Tintin, 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 tintin ! Eh oui, c'est le Capitaine Flamme les amis ! Faut être né à l'époque pour connaître ! Question 4, pourquoi 31, dans un dessin animé, Ulysse 31, diffusé dès 1981 ? Eh oui ! Eh bien, le nombre 31 fait référence au 31ème siècle ! C'est déjà demain les amis ! 1982, question 5, quel est le nom du prince qui s'enfuit de fort à bord du robot de combat Goldorak, après l'assaut de Vega ? Tintin, 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 tintin... Eh oui, c'est Actarus ! C'est pareil, il faut être né à l'époque les amis ! Pour les petits jeunaux, ils ne peuvent pas connaître ! Question 6, quelles conséquences a subi Albator des fusées dès 1980 ? Suite à une attaque d'humanoïdes qui retenait sa fiancée, A, une balafre lui a défiguré son visage, B, une balafre lui a défiguré son visage et il a perdu son oeil gauche, C, une balafre a défiguré son visage et il a perdu son oeil gauche et une phalange. Alors, et ben non, quand même, il a eu une balafre et il a perdu son oeil gauche. Coco bel oeil les amis, non, pas de ça chez nous. Question 7, ça, ah voilà, ça m'apprendra à dire des bêtises, voilà. Voilà, cette gamine est l'alter ego d'inspecteur gadget, mais de qui s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de Sophie ! Question 8, dans Alice au pays des merveilles, Toile dite dite d'hommes, temps d'apprendre à l'héroïne les bonnes manières en lui chantant. Petit a, la loutre et le plombier, Petit b, le morse et le charpentier, Petit c, le crabe et les serruriers. Désolé pour l'anglais les amis. Alors, et bien c'est le morse et le charpentier. Je vois pas beaucoup qui ont la bonne réponse les amis, moi non plus d'ailleurs. Question 9, 1942, ah, il est la preuve vivante que, avec un père qui l'a abandonné, le foyer et une mère qui le décède brutalement, vous ne vivrez pas forcément psychopathe. Malgré un passé digne des confessions intimes, ce mammifère ruminant a bien géré. Mais qui est-ce ? Hummm, hum, 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 et bien oui, c'est Bambi ! Pas facile, pas facile. Sérieusement ? Hummm, hum, 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 hum. Question 10, La veuve tartine, la chouette Big Mama, le moineau d'Inki et le piqueur piver, Mais de quel classique Disney sont issus tous ces personnages ? Oui, ils sont d'eux. C'est Rox et Rookie ! Question 11. De quelle couleur est le rêve d'Aladin en 1992 ? Le rêve est bleu ! Douzième et dernière question. Scooby-Doo est un chien gourmand et peureux. Mais de quelle race est-il ? A. Petit livrier italien. B. Dog allemand. C. Cavalier King Charles. Petit indice. 1975. Scooby-Doo est un dog allemand. A bientôt les amis ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501